Le budget de la Côte d'Ivoire, estimé à 3 050 milliards de nos francs, sera bouclé. Le ministère de l'Économie et des Finances a rassuré l'opinion nationale et les partenaires de la Côte d'Ivoire. C'était au cours de la rentrée budgétaire 2011. Le compte-rendu est signé Ange Gosset. Le budget 2011, arrêté à 3 050 milliards de francs CFA, adopté par ordonnance, officiellement présenté au cours de la rentrée budgétaire, sera tenu. Charles Kofi-Dibi, ministre de l'Économie et des Finances, en a donné l'assurance et précisé les indicateurs qui fondent sa conviction. Ce budget fait de façon, qu'on peut croire, de façon précipitée. Il nous a permis de ressortir l'ensemble de nos engagements. Et si c'était un budget farfelu, le Fonds monétaire n'allait jamais l'accepter. Et il n'allait jamais passer aux portes du Fonds monétaire pour que nous puissions avoir l'approbation du Conseil d'administration. Ils nous ont fait confiance. Ils reviennent maintenant pour que nous puissions rediscuter de la facilité élargie de crédit qui va nous amener au point d'achèvement. Nous n'avons pas voulu tromper les Ivoiriens en présentant un budget paraminé et en n'ayant aucun moyen pour l'assurer. C'est un budget responsable. Et nous assumerons. Pour l'argentier ivoirien, les recettes fiscales annoncées, les appuis extérieurs attendus seront effectifs. Quant à la mobilisation des ressources à partir du marché monétaire, le ministre rassure. La Côte d'Ivoire a la confiance du marché régional en matière de souscription d'emprunts obligataires et d'émissions de bonnes trésors. Le pays garde la crédibilité de sa signature. Le budget 2011, c'est donc un pari jouable et qui passe nécessairement par la rigueur dans la gestion des ressources générées. Autre facteur tout aussi important, la normalisation de la situation sociopolitique, la consolidation de la paix et le renforcement de la sécurité.